Une journée qui vise à valoriser et à promouvoir le patrimoine culturel de ce peuple autour du thème la cohésion sociale et le développement. A cette occasion, le président du conseil régional, Ian Philippe, a rendu hommage au peuple Agni qui vit en bonne intelligence avec le peuple lobby depuis des lustres. Il les a aussi exotés au respect des justes et coutumes de leurs tuteurs afin de sceller l'entente et consolider la paix. Le président de la cérémonie, Ian Yacoubasi, a souligné la nécessité du brassage culturel facteur de cohésion sociale. Il a invité les organisateurs à perpétuer cette tradition quand Yul Sansan-François, directeur du patrimoine de l'État, soulignait la nécessité de s'approprier la décision de rendre l'école obligatoire. Cette célébration s'est ensuite poursuivie à Bondoku dans le Gontougo en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani qui a encouragé les initiateurs à continuer ce noble combat de promotion humaine et culturelle. La deuxième édition de la journée du peuple lobby a donné lieu à des expositions d'objets d'art et des démonstrations de danse de troupes venues de Buna. La deuxième édition de la journée du peuple lobby a donné lieu à des démonstrations de l'État, souligné la décision 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 de l'État. La deuxième édition de l'État, souligné la décision de l'État, souligné la décision de l'État.